Au menu aujourd'hui, révolution pour la Corvette, 770 chevaux dans une Aston Martin, le Wyoming dit non à l'électrique et la première Mercedes AMG One est livrée. Allez c'est parti pour ton Automoto Express ! La Corvette passe à l'hybride, Chevrolet fait sa révolution en présentant la Corvette Iray, la première version hybride de la sportive américaine en 70 ans de carrière. Et oh miracle, elle garde son V8 atmosphérique de 502 chevaux. Il est simplement couplé à un moteur électrique de 163 chevaux positionné sur le train avant. Ce qui fait également d'elle la première Corvette 4 roues motrices. La puissance combinée est de 665 chevaux. C'est seulement 15 de moins que la très radicale Corvette Z06, mais ses performances sont un peu meilleures. Malgré le choix de l'hybride simple, cette Corvette pèse tout de même 180 kg de plus qu'une Stingray classique et surtout environ 200 kg de plus que les McLaren Artura et Ferrari 296 GTB, alors qu'elles sont des hybrides rechargeables. Elles peuvent parcourir une trentaine de kilomètres en électrique contre quelques kilomètres seulement pour cette Corvette Iray. Mais par rapport à ses références européennes, elles gardent l'avantage du prix. Seulement 104 000 dollars pour le coupé et 111 000 pour le cabriolet contre au moins 250 000 pour ses concurrentes. Ce serait presque une bonne affaire. J'ai dit presque hein. Dernière danse pour l'Aston Martin DBS. Après 5 ans de carrière, il est temps pour la DBS Super Leggera de se retirer. Pour fêter ça, Aston Martin a dévoilé la DBS 770 Ultimate, une série limitée à 499 exemplaires, 300 coupés et 199 volantes. Son véritable point fort, sa puissance. Un V12 de 770 chevaux contre 725 auparavant. Mais si la puissance a considérablement augmenté, ce n'est pas le cas pour les performances. Toujours 340 kmh en vitesse de pointe et toujours 3,4 pour le 0 à 100 kmh pour le coupé. Hormis la puissance, il y a d'autres améliorations. Suspension et direction améliorées, rigidité accrue et un style plus agressif. On ne connaît pas son prix, mais si tu en voulais une, j'ai le regret de te dire que les 499 exemplaires sont déjà tous vendus. Une décision surprenante. Pour tenter de sauver notre planète, de très nombreux pays ont pris des décisions fortes. Il sera plus possible, par exemple en 2035, de vendre des véhicules thermiques dans les pays de l'Union Européenne et dans plusieurs états américains. Le Wyoming, un très grand état au centre des Etats-Unis, vient d'annoncer le contraire. Il ne sera plus possible de vendre une voiture électrique en 2035. C'est ce que souhaite en tout cas le gouvernement actuel. Ils ont d'ailleurs proposé un décret. Ce n'est pas seulement pour faire le buzz et attirer l'attention. Il y a une vraie raison derrière. Le Wyoming craint pour son économie. Comment ça ? Cet état américain est un très grand producteur de pétrole et de gaz et de nombreuses personnes travaillent dans ces secteurs. Le décret met aussi en avant l'extraction de minerais pour fabriquer les batteries et la difficulté de recycler les voitures électriques. C'est le sujet de la question du jour. Que penses-tu de la décision du Wyoming ? J'attends ta réponse dans les commentaires. Début des livraisons. La première Mercedes AMG One vient d'être livrée à son propriétaire. Il était temps, je suis d'accord. L'attente aura été très longue. Cela fait près de 6 ans que le constructeur avait surpris le monde entier avec le concept Project One. Après, mettre un moteur de F1 dans une voiture de route, ce n'est pas une mince affaire. Et puis le Covid est passé par là. Mais je pense vraiment que les 275 propriétaires ne regrettent pas d'avoir attendu. La Mercedes AMG One et son V6 turbo hybride de 1063 chevaux est sûrement la voiture la plus ambitieuse de ces dernières années. Il suffit de voir son chrono sur le mythique Nürburgring. 6 minutes 35 secondes et 183 millièmes pour parcourir 20 km 800. C'est un record absolu pour une voiture homologie route. Et encore, ça s'est fait dans des mauvaises conditions de piste. Selon les rumeurs, Lewis Hamilton en aurait commandé deux. David Coulthard et Nico Rosberg ont été plus raisonnables avec un exemplaire. Avant de se quitter, on va revenir sur la question d'hier. Je te demandais quelle génération de GDR préfères-tu ? La R34 a beaucoup de succès dans les coms. C'est vrai, elle est incroyable. Automoto Express, c'est fini pour aujourd'hui. A demain. Bonne soirée. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada